Salut tout le monde, c'est Nas Actu, on va regarder une story de Nabil Flix et après la vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne journée. J'avais annoncé une story ce matin, j'étais plein de bonnes intentions, je me suis réveillé très tôt pour faire ce que j'avais à faire, je me suis dit je vais faire la story comme ça c'est fait, et je me suis posé deux minutes, je me suis endormi. Donc bon c'est pas grave, je vais vous la faire maintenant, au moins je suis bien reposé, bien frais, et on va pouvoir enchaîner. Aujourd'hui on va parler des techniques de persuasion pour vous détourner un maximum d'oseilles et pour vous détourner un maximum d'oseilles justement, il faut vous mettre en confiance. Donc ces gens-là en général ils s'entourent d'influenceurs, de personnes que vous suivez au quotidien et en qui vous avez confiance pour pouvoir mieux vous la mettre, ça c'est une chose. Mais on y reviendra tout à l'heure, là je veux vous parler d'un argument que tous les influenceurs qui communiquent pour Benefice Max mettent en avant, à savoir Joe c'est quelqu'un qui a fait des études, il a fait Harvard, il a Bac plus 5 en 2, il y a des articles sur Yahoo qui parlent de lui, vous vous rendez compte ? Des articles sur Yahoo ! L'article en question les amis, je vous le mets là. Bon je vous ai mis que la fin de l'article parce que c'est la fin qui va nous intéresser, mais déjà un truc qui devrait vous tilter, la source c'est lui-même. C'est comme si demain il y avait un article sur internet qui disait Nabil c'est le meilleur blogueur au monde, machin, source Nabil El Moudini, c'est moi-même qui... Bref, ça on s'en fout. Une fois que vous avez lu tout l'article, parce que vous vous dites quand même c'est Yahoo Finance, c'est pas de la merde. Quand vous arrivez tout en bas, je vous ai mis la capture, il y a un lien, d'accord ? Une fois que vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur un site. Ce site il sert à quoi ? Ce site il sert pour les personnes qui veulent gagner en visibilité et il permet d'écrire des articles sur soi ou sur ce qu'on veut. Vous écrivez ce que vous voulez dans des sites tels que Yahoo. Donc je vous montre. Donc ce site c'est quoi ? C'est un site anglais, je vous le note juste là, ça s'appelle accessweer.com. Je vais vous le noter pour ceux qui veulent aller vérifier. Et donc c'est un site anglais qui permet en fait de publier, comme je vous l'ai dit juste avant, ce qu'on veut sur des sites tels que Yahoo. Je vous mets la capture qui vous le prouve juste après. Mais ça veut dire qu'en fait, et ça coûte assez cher quand même, si moi je veux faire un article demain qui dit que je suis le fils caché de Magali Verda et Wesley Nakache, le truc complètement improbable, je peux. Et après je vais vous dire, mais si c'est vrai, regardez, il y a un article sur Yahoo qui le dit. Mais tu l'as payé cet article, c'est toi-même qui l'a rédigé, c'est toi qui a dit ce qu'il fallait écrire. Là dans la capture que je viens de vous mettre, regardez ce qu'on trouve. Donc vous pouvez accéder aux sponsors en gros du site quand vous payez pour rédiger un article. Donc vous avez plusieurs sites sur lesquels ces articles peuvent apparaître. Il y a un tel, un tel, un tel, et il y a quoi ? Yahoo Finance, là où il y a l'article de Joe l'escroc. Donc quand on vous dit, il y a même des articles sur lui qui disent que... Elle dit, allez vous faire voir vous et vos articles. Vous croyez la mettre à l'envers à qui ? Sérieusement ? Oui, mais il a fait des études, bac plus 5 en 2, Harvard. Mais la famille, mais la famille. Je vais maintenant dans un magasin d'enfants de déguisement, je m'achète un truc, une toge, avec le machin là. Je me fais un faux diplôme sur internet. Je ne dis pas qu'il n'est pas diplômé, il a certainement fait des études et c'est très bien pour lui. Mais ce n'est pas des études qui lui permettent d'être trader, d'accord ? Parce qu'au-delà des études, c'est des 10 ans, des 20 ans d'expérience. Et je pense, je ne suis même pas sûr qu'il ait vraiment fait des études dans la finance ce mec là. Donc là, la famille, déjà hier, je vous ai démontré qu'il ne tradait pas vraiment. Il avait un robot qui tradait, ça s'appelle Kilt Boys. Je vous ai montré également qu'il copiait les graphiques d'un canal de Londres. Là, je viens de vous montrer que ces articles, ils sont fake. Je n'ai pas fini de vous montrer, mais j'espère que vous avez ouvert les yeux. Bon les amis, passons à autre chose maintenant, ok ? Toujours dans l'apparence. Les influenceurs, c'est une chose, on y reviendra à la fin. Les faux articles, c'est une chose, je viens de vous le démontrer. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre qu'ils utilisent pour vous mettre en confiance et pour vous arnaquer encore plus. Mais quelque chose qui ne tient absolument pas la route. Et toutes les personnes qui s'y connaissent dans le trade, un minimum, ils le voient. Et là, quand je vais parler, ils vont dire mais oui, c'est vrai, on est bête. Tous les jours, la famille, vos faux traders, ils vous mettent des captures en vous faisant croire que c'est des personnes de leur communauté qui leur disent merci, grâce à toi, j'ai gagné, etc. D'ailleurs, Bénéfice Max, hier ou avant-hier, je ne sais plus, il a encore posé des captures là. Je vais vous démontrer en une story et tous ceux qui s'y connaissent dans le trade, un minimum, ils vont voir que je dis la vérité, que ce sont des faux messages et des fausses captures surtout. Donc, il a posté ça dans sa story hier ou avant-hier, je crois. Déjà, premier truc qui me choque, gazelle orientale Mohamed. Alors, j'ai beaucoup d'abonnés, je ne suis pas dans le jugement, attention, mais vous en connaissez beaucoup, vous, des gazelles orientales qui s'appellent Mohamed. Enfin bref, c'est un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas ? Ensuite, et là, je m'adresse à ceux qui s'y connaissent un petit peu dans le trade et ceux qui ne s'y connaissent pas, je vous invite à vous renseigner. Vous allez voir que la capture qui vous a mis n'a aucun sens, c'est impossible. Donc, la famille, je vais vous demander de retourner sur la capture que je viens de vous mettre. Comme ça, vous suivez en même temps que moi et soyez bien concentré si vous voulez comprendre. Donc, qu'est-ce que vous regardez sur cette capture ? Neuf trades, les mêmes, OK ? CAD, CAD, dollar canadien. JPY, ça, c'est la monnaie japonaise. Jusque-là, vous me suivez. Donc, la famille, ensuite, qu'est-ce que vous voyez écrit ? BUY10, B-U-Y-10. Et là, c'est pratiquement impossible. Je ne connais pas un trader, même des traders, ça fait 20 ans qu'ils tradent, qui mettent 10 points comme ça d'un coup. C'est quoi les BUY10 ? C'est quoi les points ? On va appeler ça les points. Je vous explique. Quand vous faites du trade, en général, les gens normaux, ils mettent 0,1. 0,1, c'est équivaut à 1 euro. C'est-à-dire que chaque point, chaque BUY va vous rapporter 1 euro. 0,01, c'est équivalent à 10 centimes. Il y en a qui tradent avec 1, à la limite, tu peux trader avec 1. 1, chaque point va te rapporter 10 euros. Lui, le gars, il a tradé avec 10 points. C'est-à-dire que chaque point va lui rapporter 100 euros. Mais ça veut dire que les pertes peuvent être immenses. Et je ne connais personne qui trade avec BUY10 ou BUY15. Arrêtez de prendre les gens pour des fous. En bas, vous voyez carrément BUY15. Ça veut dire qu'un point, c'est 150 euros. Donc, s'il perd un point, il perd 150 euros. S'il gagne un point, il gagne 150 euros. Et ça, par pips. Je ne sais pas. Vous n'allez pas bien comprendre parce qu'il faut se connaître en trading. Mais ce n'est pas possible, la famille. Il faut être multimilliardaire. Vraiment milliardaire. En n'avoir rien à foutre. Je ne connais pas une personne qui trade comme ça. C'est impossible. Pour finir, tous les trades sont faits le 21 du 4 2021. Tous, le même jour. Mais oh Allah. Bénéfice Max. D'où il y a Max ? Je vais t'appeler. Tu vas arrêter de prendre des gens pour des idiots ? Ah oui, je veux bien. Tu as fait un petit peu d'études. Mais bon, tu te doutes bien que sur toutes les personnes qu'il y a sur Snap, il y en a d'autres qui ont fait des études aussi, non ? Tu ne t'y attendais pas à celle-là que tu allais te faire foudard ? Par le gars que tu as posté. Parce que les influenceurs, ils ne vont pas te faire foudard. Tu les payes. Ils sont payés pour lire un texte. Ils savent ce qu'ils doivent dire. Mais les gens comme ça, je ne t'attendais pas à ce qu'ils te grillent. En plus, tu as posté sur Snap. Donc la famille, en plus, c'est super facile. À chaque fois, ils laissent les noms. Vous avez juste à contacter les gens. Et s'ils vous disent, oui, oui, on a vraiment gagné, demandez-leur. Dites-leur que vous êtes intéressés et que vous avez envie aussi de gagner comme eux. Demandez-leur, est-ce que je peux juste avoir une preuve pour être sûr ? Tu as bien gagné tant. Et hier encore, la famille vous disait, on encaisse, on a gagné. Regardez, c'est reparti, machin. Hier, de la perte. Les gens, ils ont perdu. Ils n'ont rien encaissé. Mais ils cherchent des nouvelles personnes à douiller. Ceux qui y sont déjà, ça y est, c'est déjà fait. Donc il vous dit, on encaisse, on encaisse. Et il vous met de la poudre aux yeux. Moi, je vais vous montrer. Une personne m'a contacté qui l'a suivi hier et qui était en perte totale. C'était hier. Tu fais perdre les gens qui ont fait confiance. En parallèle, tu oses dire sur Snap, on a encore encaissé. Et tous les gens que tu as fait perdre et que tu te suivent ne peuvent rien dire. T'as pas honte. Les vrais savent. Là, vous pouvez mettre pause pour lire. Je vais passer. Sinon, ça va faire une story de trois quarts d'heure. Désolé, la famille, j'ai été retardé un petit peu. Mais du coup, on va reprendre pour en arriver là où je voulais en venir. Ce que je voulais vous dire, la famille, c'est que vous pouvez tous porter plainte. En plus de ça, passer par des associations de consommation, je crois que ça s'appelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le trading, c'est encadré par la loi des finances. Donc ce qu'ils font, c'est encadrer. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et forcément, si je vous dis que c'est illégal, c'est que c'est puni par la loi. Il faut savoir qu'ils sont obligés d'avoir une certification qui est délivrée sous concours. Son sous-concours, pardon. Et donc, le concours est un peu super difficile. Donc si vous avez la certification, vous pouvez l'exercer. Sinon, vous ne pouvez pas. Et croyez-moi que tous ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils ne l'ont pas. Donc si vous portez plainte, et moi, avec toutes les informations que j'ai, je vais être très honnête avec vous, mon avocat, il rentre lundi. Je lui en ai déjà parlé, mais il m'a dit qu'on en reparlera plus en détail quand je rentre. Donc il rentre lundi de congé. Je vais voir ce qu'il est possible de faire ou pas. La certification de la famille, c'est une autorisation des autorités des marchés financiers qui vous donne l'autorisation de trader. Et si vous ne l'avez pas, c'est très grave. Vous ne vous rendez même pas compte. Donc déjà, juste sur ça, sans compter toutes les douilles qui vous ont mis, et toutes les victimes, etc. Juste ça, c'est très grave et on peut les attaquer là-dessus. Donc croyez-moi, lundi, je vous en dirai un peu plus sur ce qu'on peut faire ou pas. Depuis décembre 2016, la loi interdit aux professionnels de la finance de diffuser des publicités par voie électronique à destination des particuliers sur les options binaires, le forex et certains produits financiers à effet de levier. Ah ok. Donc là, ce que je viens de vous mettre, la famille, encore une fois, c'est à portée de tout le monde. Il suffit juste de t'enseigner un petit peu. Le premier texte qui sort, c'est quoi ? C'est que depuis 2016, ils n'ont plus le droit de diffuser, de faire de la publicité via voie électronique. Tout ce qu'ils vous font, en fait, à destination de particuliers. Donc c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que je vous dis, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. C'est régi par des lois. Et à l'étranger ou pas, on peut les attaquer. Mise en garde et liste noire des sociétés et sites non autorisés, forex, options binaires, biens divers, produits dérivés et crypto-actifs usurpations. La liste ci-dessous répertorie les acteurs figurant sur les listes noires ayant fait l'objet d'une mise en garde publiée par l'autorité des marchés financiers ou usurpant un acteur régulier. Attention, ce tableau et ces listes sont mises à jour régulièrement, mais ne peuvent être exhaustifs. De nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement. Là, la famille, la capture que je viens de vous mettre, l'AMF, c'est le site officiel des autorités de tutelle des marchés financiers en France. Allez jeter un coup d'œil à la liste noire. Il y a des noms qui vont vous être familiers parce que tous les jours, vos influenceurs, ils vous en parlent et ils vous invitent à passer par ces sites qui ont été pourtant signalés. Enfin bref, la famille, faites-moi confiance. Ou alors ne le faites pas, mais ce sera temps. Pour vous, il ne faudra pas venir pleurer après. Faites-moi confiance. Ces gens-là, ils vont couler dans pas longtemps d'une part et dans pas longtemps, vous n'entendrez plus parler de trading. Vous n'entendrez parler de la crypto. Et ce sera encore une fois la même douille. Beaucoup de gens vont se lancer en pensant que c'est le truc qui va les sortir de la galère. Mais ils vont juste s'enfoncer un peu plus dans la galère. C'est tout ce qu'ils vont gagner. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet de George, Pac Plus 15, et Baby Driver. Et la prochaine story que je vais faire à leur sujet, c'est sur les influenceurs qui leur font de la publicité. Walid Sachs, Sebi Daddy, etc. Et je vous avais dit que j'avais un dossier au show concernant Sebi Daddy. ce sera l'occasion de le sortir. Et c'est toujours en ce qui concerne les arnaques. Vous allez voir qu'il n'y a pas qu'avec le trading qu'à qui vous douille. Et en ce qui concerne Walid Sachs, parce que j'ençois beaucoup de messages de personnes qui me disent « Mais moi, je lui fais confiance à lui avec sa tête. Il a une tête d'ange. Comment tu veux qu'on pense qu'il nous douille ? C'est quelqu'un qui fait rire, etc. ? » Il faut savoir que lui, il le sait que Benefix Max appartient à 50% à Baby Driver. Et pourtant, il en fait la pub. Alors que Baby Driver l'a terminé sur les réseaux sociaux. A l'époque où moi et Baby Driver, on était potes. Je me rappelle qu'il m'appelait. Avant que Baby Driver me mette à l'envers, je me rappelle qu'il m'appelait et qu'il me disait « Fais voir ma story. Je l'ai terminé. Walid Suck, Walid Sex, Walid... » Bref. Et aujourd'hui, il lui fait de la pub. Parce que l'argent, ça reste l'argent. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en plus, même si Baby Driver et Joe payent Walid, ils ont gagné beaucoup plus sur son dos. Donc voilà, il y a des gens qui ont de la fierté et d'autres qui en ont. Sauf quand l'argent rentre en compte. Pour la famille, les 22h30, je vais vous laisser. Je vous dis à demain. Passez une excellente fin de soirée et une très bonne nuit. Donc là, on en apprend une nouvelle. Nabil, en fait, il agit progressivement. Progressivement, il a un jeu de cartes. Il dépose les petites cartes au début. Les grosses cartes, il les garde à la fin. Parce qu'il sait qu'en cours de route, il va se faire sauter son snap et tout ça. Et du coup, il va pouvoir contre-attaquer plus fort. Donc, il nous a sorti la loi. C'est vérifiable par Google. Il est interdit de faire de la publicité pour du Forex, trading et compagnie par voie électronique. De toute manière, toutes les affaires louches, ça ne dure pas éternellement. Les gens qui baignent dans les affaires louches, en général, ils font soit 3 mois, ils font autre chose. Et 3 mois après, ils font autre chose. Ou 2 ans après, ils font autre chose. Tous les 2 ans. Parce qu'il me semble que dans les sociétés, la première année, tu ne payes pas de taxes. Tout ça, donc si tu fermes ton entreprise à la fin de la première année, tu ne payes pas d'impôts ni de taxes, un truc comme ça. Il me semble, de manière... Que ce soit Nabil ou un autre, un jour ou l'autre, ça serait tombé des informations comme ça. C'est des informations vérifiables par Google. Là, franchement, il a sorti le grand jeu. Là, il a sorti le grand jeu. Il doit peut-être avoir des cartes supplémentaires. Donc ça, on va le voir par la suite. Voilà, il... Petit à petit, il montre des trucs... Le revers de la médaille, du trading, tout ça. Donc c'est chaud quand même. C'est chaud comme histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...